Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la symétrie axiale, où cette fois-ci l'axe n'est pas ni horizontal ni vertical, mais cette fois-ci dans la diagonale. Dans la diagonale, on est ici exactement dans les carreaux, alors il faudra bien faire attention de bien être dans les coins des carrés, pas hésiter par exemple à se référer un peu loin. Donc si on regarde ici, on est dans certains coins, mais pas dans tous. Donc il faut bien 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 prendre le temps de se placer, jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans le coin sur toute la hauteur. Donc ici, autant je suis ici dans le coin, autant j'y suis ici. Donc maintenant on peut faire notre axe. Donc cet axe, toujours on lui donne un nom, c'est la droite D par exemple. On va refaire donc notre maison. Alors la maison, on prend la même que la dernière fois, parce qu'elle permet de bien comprendre ce qui va se passer avec la fenêtre. et on va donc essayer de voir ce qui se passe après symétrie par rapport à l'axe. Alors là, il y en a certains qui ont une bonne vision dans l'espace ou des tracés et qui verront tout de suite ce qui va se passer. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Là, il ne faut pas hésiter vraiment à procéder par comptage et y aller méthodiquement. Donc je vous ai dit toujours, on compte perpendiculairement à l'axe. Donc cette fois-ci, l'axe, il est dans la diagonale, comme ça, vous comptez vous, comment ? Dans l'autre diagonale. Donc ici par exemple, on a une diagonale de carré. Donc pour ce point-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On a une diagonale pour aller jusqu'à l'axe, on met une diagonale pour aller jusqu'au symétrique. Ce point-là, 1, 2, 1, 2. Le point qui est ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le point qui est ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez vu qu'en fait, moi je ne me soucie pas trop de ce qui va se passer ici. Je la figure, elle va se tracer d'elle-même et au bout d'un moment, je comprendrai ce qui se passe. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour la fenêtre, 1, 2, et demi. Donc là, on se rend compte qu'en fait, on tombe sur une demi-diagonale. Alors ce n'est pas très grave, on compte donc un demi, comme on mesurerait par exemple 2,5 cm. Donc je refais, 1, 2 et une moitié. Donc là, j'ai la moitié, plus encore mes deux. Pour ce morceau de fenêtre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, on ne sait pas trop de quel côté est la fenêtre, ce n'est pas grave, on continue. Pour celui-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et lui, 1, 2, 3, et une moitié. La moitié, 1, 2, 3. Alors ceux qui, malgré les points, n'arriveraient pas trop à voir la figure à la fin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple mettre point A, point B, point C, point D, point E, et mettre au fur et à mesure quand vous tracez A', B', C', D', donc au fur et à mesure. Et comme ça, vous voyez la figure qui se dessine. Et en plus, si vous ne savez pas, si A est relié à B, vous pouvez simplement relier A' à B'. Là, on a presque fini. Et voilà. Donc là, on obtient la nouvelle maison. On voit bien que si on procède ici par pliage le long de l'axe, eh bien, on a bien les deux maisons, en fait, qui viennent se superposer. Donc elles viennent bien l'une sur l'autre. Donc la difficulté, elle réside peut-être à plier sur l'axe. Ce qu'on peut faire pour plier sur l'axe, on peut déjà peut-être le plier à l'envers, comme ça on voit l'axe. Et ensuite, quand on fait ça, on peut le replier dans l'autre sens. Comme ça, on peut éventuellement voir ce qui se passe. Et là, on voit bien que les deux, elles se superposent parfaitement. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être m'envoyer un mail, des choses comme ça. Et sinon, je vous souhaite bon courage. et n'hésitez pas, peut-être, à faire le début de la figure, regarder la correction et mettre en pause pour éventuellement faire la fin.